Alors, bienvenue à tout le monde. Et puis, je suis vraiment content à nouveau de vous accueillir ici pour cette conférence de presse-là qui va parler justement de la restauration, phase 3, au point de vue matériel, et puis aussi le spectacle et l'organisation de la campagne de financement pour vous dire où on en est rendu et puis qu'est-ce qu'on propose à l'avenir. J'en profite aussi pour remercier beaucoup les médias, que ce soit le Journal de l'Action, que ce soit CTRB, qui sont toujours présents à nos événements. Et je tiens à le dire au nom de tout le personnel qui est ici en avant et des personnes de la fabrique également. Merci déjà aux personnes qui vont tout à l'heure contribuer financièrement, on l'annonce déjà, et à toutes les personnes qui sont ici. Notre objectif est assez modeste pour la dernière phase, mais on peut vous dire dès maintenant que nous pensons dépasser l'objectif. On espère. Bien, avec ce qu'on a eu aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, puis ce qui est accumulé, on a bonne confiance. C'est de l'espérance. En église, on dirait que la confiance, elle nous invite, mais je pense qu'on a le sourire aux lèvres aujourd'hui en vous proposant ça. Alors, dans les projets déjà réalisés, c'était intéressant et important que la population, c'est pour ça qu'on fait des conférences de presse, pour que la population suive ça dans la transparence et puis sache où on en est rendu. Donc, quand on a fait notre première activité, première conférence de presse, même à l'automne, notre objectif pour la phase 3 était de 20 000, était et est toujours, de 20 000 $. Maintenant, on a commencé à faire une première activité à l'occasion du concert de Noël de l'an 2000. Le concert de Noël a rapporté 1200 $. Donc, ça fait partie de 20 000. Ensuite, on a eu un beau concert au mois de, dans le temps de Pâques, un peu après Pâques, d'un chœur de Longueuil, de 125 choristes. Ça a rapporté 2800 $. On a eu aussi la croisière annuelle que moi, j'ai le bonheur d'animer à chaque été. Alors, ça a rapporté 3000 $. Donc, on a 7000 $ là d'arrivée. Et on a le concert de Marie-Hélène Thibert qui viendra comme être le point le plus important de toute notre année. Déjà, bien, on a procédé, bon, on le procèdera pour la télévision, également à la remise de chèques de la caisse Desjardins d'Autrées, hein, qui a son siège social ici à Berthierville, qui nous ont promis un montant de 5000 $. La compagnie EBI Environnement de Berthier, qui sont toujours très généreux aussi, hein, ils ont été très généreux pour 25 000 $ déjà dans la première phase. Ça se complète aujourd'hui par un autre 5 000 $. Alors, c'est des commanditaires comme ça, hein, qui font qu'on peut espérer. De sorte que quand le concert de Marie-Hélène Thibert viendra, bien, les commanditaires auront versé ce qu'il en coûte. Et les personnes qui viendront assistent au concert, bien, le 35 $, je ne veux pas empiéter trop sur ce que Claudine dira, mais ça sera parti, le 35 $ va automatiquement à la restauration. Bon. Alors, ça, c'est... Mais sur ce point-là de Marie-Hélène Thibert, je vais laisser la parole tout à l'heure à Claudine Clambert, qui est le maître d'oeuvre de ce projet-là, puis qui m'amène avec beaucoup de passion et puis de compétence. C'est que, veut, veut pas, après trois phases de restauration, trois phases où on a à aller chercher du financement, on vient qu'à avoir des idées un petit peu... On commence à manquer d'idées, puis on commence à essouffler aussi les commerçants de Berthier et la population, parce que les gens, veut, veut pas... Berthier, c'est pas la paroisse la plus riche. Puis, à un moment donné, les gens, ils sont sollicités à peu près sur tout. Ils sont sollicités pour tous les projets à peu près qui se font dans Berthier. Fait que moi, je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis qui ferait... ramasser beaucoup d'argent une fois. Fait que j'ai pensé à un concert, parce que je sais que ça se fait dans d'autres paroisses, puis on réussit à remplir les églises, que ce soit à Lavaltrie, à Saint-Thomas, ou à... je sais qu'il y en a eu aussi à Saint-Gabriel, puis ça a toujours bien fonctionné. Fait que je me dis, pourquoi pas nous? Fait qu'on a cherché une artiste qui pouvait être disponible, puis qui était pas trop énervée aussi, parce que dans une église, on veut pas avoir... je penserais pas à un concert rock non plus. Puis on a pensé à Marie-Hélène Thibère, qui a des très belles chansons, puis qui est aimée, qui a été connue par Sœur Académie, puis qui a été aimée autant des jeunes que des personnes un peu plus âgées. Puis ce qui a été intéressant dans notre démarche, c'est que c'est sûr que ça coûte beaucoup de sous, faire venir un artiste comme ça, et ça prend des... ça prend tout le système de lumière, le système de son. Fait que j'ai décidé de plonger, puis je me suis mis le projet à ses épaules, puis j'avais comme objectif qu'avant même qu'elle rentre dans l'église, tout soit payé. Fait que j'ai eu la chance d'avoir d'excellents gros commanditaires comme EBI et la Caisse, qui m'avaient promis des sous, puis qui nous les amènent aujourd'hui. Mais au lieu d'aller voir les commerçants du coin, parce que je m'en tirais, dit que j'en ai pas, j'ai à peu près peut-être quatre, mais ils me donnent plus, en effet, des choses substantielles qu'en argent. J'ai décidé d'aller voir tous ceux qui avaient travaillé à la phase 1, 2 et 3 de la restauration de l'église, parce qu'il y a quand même des gens qui sont de l'extérieur de Berthier, qui ont eu des très gros contrats, très lucratifs. Je leur ai écrit, il n'y a seulement un qui a décidé de ne pas donner, mais tous les autres ont donné. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente. Fait que ça a permis de ramasser tout l'argent. La ville de Berthierville a accepté de payer en entier la publicité, puis la municipalité Sainte-Geneviève de Berthier a accepté de payer aussi le programme Souvenir, ce qui fait qu'on n'a plus rien à débourser pour le projet. Tout ce qu'on a espéré, c'est que les gens rentrent dans l'église pour venir voir un spectacle qui débourse 35 $. C'est pas comme faire un don, venir voir un spectacle. Ils vont faire un don à l'église, mais en même temps, ils vont avoir un spectacle de qualité dans leur ville. Ça va leur faire une belle soirée. Puis les fonds à 100 % vont être remis pour la restauration de la phase 3 de l'église. Puis si on a un petit surplus, ça va être bien intéressant parce qu'on a le tapis de l'entrée. L'église a changé parce qu'il est épouvantable. Les gens manquent de s'enfarger. Ça fait que ça, on a un petit over, je vous dis, qui va servir à bon escient. Ça fait qu'inquiétez-vous pas. Puis on va voir aussi à l'album de Claude, qui va aussi pouvoir être vendu. Puis ça va être un beau cadeau de Noël. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés à l'aider à son financement pour ce vendre... Tout le monde est bienvenu dans le... pour donner des dons aussi pour le financement de l'album. Mais en tout cas, j'espère que le... premièrement, que le 28 septembre, parce que c'est le 28 septembre, à 20 h, va avoir lieu le spectacle de Marie-Hélène Thibère ici, à l'église de Berthierville. Faites-en la publicité à tous ceux que vous connaissez. Faites les rentrées. C'est ça qu'on demande. C'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui pour vous mettre au parfum de ce qui était fait à date puis ce qui est encore à faire. Parce que moi, mon objectif personnel, c'est minimum 500 personnes à aller chercher. Puis moi, je peux dire comme président de la campagne de financement que Claudine, c'est du dynamisme, proche de la dynamique.